France Inter, le 7-9, ce matin Obama contre les néolibéraux. Il n'y avait pas dans ce discours qu'une évidente manœuvre politique. En appelant dans son discours de mardi sur l'état de l'Union, le Congrès a voté une augmentation des impôts sur les plus riches afin de mieux soutenir les classes moyennes. Barack Obama avait bien sûr en tête le positionnement des deux grands partis américains et la bataille pour la présidentielle de 2016. « Je sais que vous ne me suivrez pas », disait-il entre les lignes à la majorité républicaine, « mais rendez-vous dans deux ans et rendez-vous avec l'histoire, puisque les classes moyennes constituent le pivot de l'électorat et son plus large segment, que la constante baisse de leur niveau de vie crée un malaise croissant aux États-Unis et que vous aurez à souffrir, vous les républicains, si vous continuez à avant tout défendre les entreprises et les familles les plus riches. » Empêché par la constitution de briguer un troisième mandat et bridé par un Congrès qui lui est hostile, Barack Obama cherchait ainsi l'appui des Américains contre la majorité des deux chambres et affirmait qu'on devrait toujours compter avec lui. C'était un moment politique important et fort, mais là n'est pourtant pas l'essentiel. L'essentiel est que c'est la première fois, en 35 ans, qu'un président américain en exercice s'inscrit de fait, sans le dire mais clairement, contre le néolibéralisme, il y avait triomphé aux États-Unis au début des années 80, avant de très vite s'imposer sur les cinq continents. Comme le keynésianisme l'avait été de la fin de la guerre à l'élection de Margaret Thatcher, le néolibéralisme est l'idéologie dominante des temps présents. Il l'était devenu pour deux raisons principales. La première était que les classes moyennes étaient entrées en révolte fiscale, qu'elles ne voulaient plus financer ou plus autant cette protection sociale et ces investissements publics dans les infrastructures qui avaient pourtant assuré leur ascension et la prospérité des démocraties occidentales. C'est ce qui avait mis les gauches dans une difficulté dont elles ne sont pas encore sorties. Et la seconde raison du succès des néolibéraux et de leur slogan « L'État n'est pas la solution mais le problème, trop d'impôts tue l'impôt » était qu'on arrivait à la fin d'un cycle industriel, que les nouvelles technologies devaient prendre le relais de l'industrie lourde et qu'il fallait libérer pour cela les nouveaux entrepreneurs de trop lourdes contraintes fiscales et sociales. Le néolibéralisme a porté une nouvelle révolution industrielle mais maintenant qu'elle est faite et que les industries de haute technologie sont devenues des géants mondiaux qui ne ploient pas vraiment sous l'impôt, on voit aussi les dégâts des dogmes thatcheriens. Les inégalités sont redevenues criantes, les infrastructures ont pris du retard jusqu'en Allemagne et les classes moyennes ont partout reculé. Il faut en revenir à plus de redistribution. Et de même que le néolibéralisme avait pris son essor aux États-Unis, un nouveau keynesianisme s'y est peut-être placé mardi sur la ligne de départ. C'était Bernard Guetta sur Inter.